Je viens ici pour représenter les chers des villages pour la zone de l'enfance. J'appelle les principaux généraux de la Convention de l'ONU relatif aux droits de l'enfant, c'est-à-dire l'écharpe africaine des droits et des biens de l'enfant, et autres prétessinés et ratifiés par le Sénégal. L'enfant a droit à sept principes généraux, qui sont l'intérêt supérieur, la participation dans différents secteurs, la non-discrimination, la désjudicialisation progressive, le droit à la vie, au développement et à la protection, la responsabilisation des institutions, la solidarité nationale. Il faut renforcer le dialogue associant les enfants, les communautés, les médias, la société civile et les acteurs étatiques sur les questions de protection de l'enfant. Promouvoir la communication et la campagne d'information pour le changement social. Développer les compétences des enfants pour une meilleure approchation de leurs droits. Il y a aussi des stratégies d'intervention, qui sont l'engagement de l'État, mise en place d'un dispositif de coordination du système intégré, amélioration du cadre légal et mise en œuvre des politiques de protection, promotion d'une culture de suivi, évaluation et de son dispositif de meilleure mise en œuvre, renforcement des services de protection, renforcement des moyens humains, des capacités des intervenants et des institutions, amélioration de la gestion des connaissances, de la recherche et de la collecte des données. En conclusion, un enfant égale un état civil, il faut l'engagement total des parents et de la société. Prions pour la paix en Casamance et dans l'Assemblée région. Sur ce, je vous remercie. J'ai été signé, chers élèves honorables et invités, au nom des présidents du CGE et celui du président du CGE que je suis, je me penche sur cette feuille blanche pour vous exprimer notre joie, notre joie de voir la génération non violente a participé à l'éducation de nos enfants et à cette journée de l'enfant africain. Vous disiez, sans savoir que la région, la Casamance en général, et l'arrondissement de Nassia en particulier, sont meurtrées par un conflit. Un conflit de longue date. C'est pourquoi, si aujourd'hui, vous avez de vos propres moyens pour donner un coup de pouce pour aider à ces jeunes enfants d'avoir une idée sur la non-violence, nous saurons dire que, merci, que Dieu et vous autres vont prier et vous guideront pas vers le sommet de la réussite de votre mission. Bonne journée de l'enfant africain au Sénégal, en particulier et en Afrique en général. Je vous remercie de votre attention.